Bonjour à tous, c'est Mimi. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue vraiment super, j'ai envie de dire, loufoque. Vraiment loufoque parce qu'aujourd'hui, je vais tester un produit pour appliquer le fond de teint qui ne ressemble en rien à un pinceau à fond de teint traditionnel. Aujourd'hui, je vais tester le nouveau pinceau à fond de teint Sonic de Clarisonic. Donc, une Clarisonic, ça sert à laver le visage. J'en ai une depuis deux ans, dont je ne peux pas me passer, que j'utilise tous les soirs. Mais pour moi, c'est une brosse pour nettoyer le visage. Je vous explique, ça vibre. Alors, un truc qui vibre comme ça pour appliquer mon fond de teint, j'ai vraiment du mal à y croire. Est-ce que cette petite brosse peut me donner un rendu de fond de teint mieux que, je ne sais pas, une Beauty Blender comme celle-ci ou qu'un pinceau à fond de teint X ? Ça, franchement, je n'en sais rien. Et on va tester ensemble. Je l'ai acheté, moi, chez Sephora à 39$. Elle est recommandée pour tous les types de peau, y compris pour les peaux sensibles, sachant que ça vibre vraiment beaucoup. On va voir ce que ça donne. Ils disent que ça nous permet de passer moins de temps, de perdre moins de fond de teint et d'avoir un meilleur résultat qu'avec un pinceau à fond de teint traditionnel. En fait, la technologie de la Clarisonic permet d'avoir jusqu'à 18 000 micro-oscillations par minute qui permettent de tout simplement fondre le fond de teint de manière parfaite et donc d'obtenir un fond de teint full coverage, donc complètement à couvrance totale en 60 secondes, donc en une minute ou moins. Donc, pour l'instant, ça se présente exactement comme une Clarisonic régulière. Ça ressemble à ça, la petite brosse. C'est censé s'adapter à toutes les Clarisonics. Donc, j'ai demandé chez Sephora. Elles m'ont dit oui, 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 ça s'applique à toutes les Clarisonics. Donc, ma Clarisonics est une mi-à-deux. J'ai appliqué la brosse dessus. Eille, mon Dieu, ça chatouille ! C'est pas mal agréable, en fait. Donc, normalement, avec cette fameuse brosse-là, on peut appliquer son fond de teint, on peut faire du contouring crème, on peut appliquer aussi du fard à joues en crème, ce dont je ne suis pas hyper fan de la vérité parce que je trouve que ça ne tient pas très bien. Donc, le fond de teint que je vais mettre aujourd'hui, c'est le Clinique Super Balance. Donc, c'est un fond de teint avec un effet soyeux qui sèche en ayant un fini mat ou plutôt, moi, je dirais, satiné naturel. Ce fond de teint-là, je l'ai testé dans 7 jours de fond de teint. Donc, les vidéos vont sortir au mois d'août. Et depuis, je vais continuer à l'utiliser, vu que j'en ai mis un petit peu sur ma palette. Je ne suis pas rassurée. Je ne suis vraiment pas rassurée. Ça va être vraiment bizarre. Je ne vais le mettre pas en version la plus forte, mais en version la plus... OK. OK. Je trouve ça vraiment bizarre à utiliser. Je pense qu'il faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter à utiliser une brosse comme ça. Je trouve ça étrange. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, il n'y a aucune trace. Aucune trace. Aucune trace. C'est vrai que ça va plus vite qu'un pinceau à fond de teint. Les pinceaux à fond de teint, même les kabuki peuvent faire des traces avec certains fonds de teint. J'ai choisi celui-là parce que j'ai remarqué qu'il peut faire des traces avec mon pinceau. Donc là, il n'y a aucune trace. La couvrance est bonne. Ce que je suis impressionnée, c'est que ça fait vraiment un fini réel de peau. C'est comme si le fond de teint a été imprégné dans le visage. Je suis assez surprise. OK. On va recommencer la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais faire les vraies recommandations. Je recommande d'en mettre sur la brosse. Je dirais que j'ai une couvrance moyenne. Alors, en plus de ça, moi, j'ai une peau sensible. Je fais de la coupe rose. Donc, les vibrations activent ma circulation. Et c'est sûr que là, on voit un peu plus mes rougeurs apparaître. Ce qui ne met pas méchamment. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus une... Mais c'est marrant. Ça fait vraiment comme un truc de spa. Bon, on va voir si on peut rajouter un petit peu plus. Là où je vais avoir plus de couvrance. C'est vraiment pratique. Ça fait vraiment les petits angles du nez. Très honnêtement, l'application s'est vraiment bien passée. C'est hyper rapide. C'est plus rapide qu'avec un pinceau à fond de teint. Pour avoir un résultat comme ça avec un pinceau à fond de teint, il faut vraiment aller travailler longtemps jusqu'à ce que la matière sèche. Là, ce qui est impressionnant, c'est qu'en quelques secondes, il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace. Je trouve vraiment bizarre d'utiliser une machine pour ça. C'est plus l'utilisation de ça qui me perturbe. Ce n'est pas difficile. C'est vraiment facile, comme vous avez pu le voir. Mais c'est juste que c'est surprenant. Et on n'est pas habitué. Moi, je suis habituée à prendre mon pinceau à fond de teint et à travailler avec des pinceaux. Là, je travaille avec une clarisonique quand même. Je veux dire, un truc pour se laver le visage. Franchement, je n'ai rien à redire. Je n'ai rien à redire. Franchement, le résultat est parfait. Aucune trace. Pas d'effet cakey. On dirait que le fond de teint, ça imprègne dans la peau. Vraiment, qu'il prend la forme de votre peau. Au plus proche de la peau. C'est vraiment ça. C'est hyper surprenant. Hyper surprenant. Franchement, je me regarde dans le miroir. Je suis désolée. Je reste assez bluffée. Et surtout, ma zone T, qui est la partie la plus difficile. Mon nez, à chaque fois que je mets du fond de teint sur mon nez, ça ne tient pas. Et là, par magie, le fond de teint a tenu. J'ai une vraie couvrance sur le nez. Impressed. Impressionné. On va essayer le contouring. Et on va essayer le fard à joues. On passe au contouring maintenant. Le contouring, très honnêtement, je suis assez sceptique. Parce que je n'aime pas particulièrement faire du contouring en crème. Pour deux raisons. Je trouve que c'est difficile de faire un beau contouring en crème. C'est où le contour est trop voyant. Ça fait une barre. Parce que c'est mal estompé. Ou alors, si on veut vraiment bien l'estomper, alors ça disparaît et il n'y a plus de contouring. Tout simplement. Donc, je suis un petit peu sceptique. Je vais prendre un stick double embout de chez MAC pour faire ce contouring-là. Donc, c'est le Softly Dazzed and Tight and Towny. Donc, la couleur, c'est Tight and Towny. C'est celui-là. C'est le plus froid que j'ai. Essayons cette chose. Ok. Mon trait n'est pas parfait. Et là, I'm scared. On y va ? On zoom. C'est vraiment beau. C'est même plus beau qu'avec une poudre. Je vous jure que je suis choquée. Je suis choquée parce que c'est plus beau qu'avec une poudre. C'est vraiment comme juste ma peau. On va continuer le contouring. On va tenter ici. Oh, punaise. Là aussi, j'ai peur. Et on va faire le nez. Le nez. Alors là, le nez. Le nez avec ça, là. Ça me semble un petit peu... Du contouring, quoi. Et puis, on va le monter ici. Punaise. Et on va le descendre ici. Alors moi, le contouring total, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Parce que je trouve justement que le résultat n'est pas beau. Ok. J'ai toujours des cheveux en plus ici. Ah oui, alors à chaque fois, il change parce qu'il est en mode je nettoie le visage. Il change de zone. Donc là, j'ai fait un contouring de ce côté-là. De ce côté-là, il n'y a pas de contouring. Le résultat est juste sublime. Sublime. C'est-à-dire que c'est un contouring, mais hyper naturel. Je le mets toujours un peu plus large en haut qu'en bas. J'en mets un peu plus, tout simplement. Bon là, je pense qu'il faut s'adapter à ce produit-là. Très honnêtement, il faut s'habituer. Effaçons ce double menton ! Effaçons-le ! Adieu, double menton ! C'est marrant, ça fait des chatouilles au visage. Donc, par contre, ce que je vous dis là, c'est que moi j'utilise du nettoyant en pinceau entre chaque chose que je mets. Pour de l'highlighter, on va y aller avec une goutte. Une goutte ! Je vais la mettre là-dessus. Je ne sais même pas sur quoi je vais la mettre. Une goutte sur ma main de Cover FX. Donc, c'est de l'highlighter liquide, mais qui est tellement pigmenté que normalement, on ne le met jamais pur sur le visage. On le mélange à quelque chose d'autre. Et moi, je n'ai absolument rien pour le mélanger. Donc, je vais vraiment en prendre juste un tout petit peu. Je vais le placer sur le haut de ma pommette. Et là, j'entends les lumières du ciel qui viennent de s'ouvrir parce que cet highlighter-là, je ne l'utilise jamais tout seul. Jamais, jamais, jamais. Je le mélange à mon fond de teint normalement. C'est tellement beau ! C'est comme si ma peau... On ne voit pas d'highlighter, tout simplement. C'est juste ma peau qui est lumineuse comme jamais. Je tripe ! Oh, wow ! Bon, je suis désolée. Là, vous me voyez en train de complètement triper. Donc, j'en mets de l'autre côté de mes gouttes Cover FX. Je sens que ce truc-là... C'est fou ! J'espère que vous pouvez le voir. C'est juste fou ! Fou, fou, fou ! Je suis plus qu'impressionnée. Sur le nez, je vais mettre un peu d'highlighter régulier. Oh là là, j'ai fait un contouring total, quoi. Total, la chose que je ne fais jamais. Et au-dessus de mes lèvres, je vais mettre un peu de Cover FX aussi. Et au-dessus de l'arc de Cupidon, j'ai mis un petit peu d'highlighter. C'est deux secondes. Ça prend deux secondes. Vraiment. Et c'est incroyable. Sur mes joues, je vais mettre un fard à joues, un fard à joues crème qui est le crème caramel de chez By Beauty. Donc, c'est le fameux multi-stick, multi-tâches, multi-usages. C'est vraiment hyper naturel. C'est tellement naturel. C'est fou. Ça prend deux secondes. Il ne faut pas insister. Parce que vous avez vu, après, ça disparaît pratiquement. C'est très, très beau. Le résultat est très naturel. Ouh ! Je ne sais pas si on peut l'étirer un peu plus. Les fameux multi-stick de Byte qui sont très secs comme matière et qui peuvent être difficiles à estomper. Avec ça, c'est comme un charme. C'est vraiment comme un charme. C'est fou. Puis, j'avais aussi la couleur bambou en cream color base qui a la même couleur que le crème caramel de chez Byte Beauty. Mais qui est beaucoup plus lumineux. Et j'ai envie de jouer et de voir qu'est-ce que ça va donner si je mets ça sur ma pommette. Avec ce truc-là. Parce que je trouve que c'est difficile sinon à estomper. Ça bouge tout en dessous. Ça s'est parfaitement estompé. Et ça ne bouge pas le fond de teint en dessous. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Je trouve que mon maquillage est juste, j'ai envie de dire le terme flawless. C'est vraiment ça. C'est que mon maquillage est impeccable. Aucune trace. Non mais je suis accro. Je ne peux pas, je suis obligée de partir en vacances avec ce truc. J'ai terminé mon maquillage. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ce que j'ai mis sur mes yeux. Donc, j'ai utilisé ma Tartelette in Bloom pour ne pas changer. Pour mes lèvres, j'ai mis le soin gloss teinté pour les lèvres de Sugar de chez Fresh en couleur Honey. Pour en revenir à cette Clarisonic, je suis enchantée. Voilà. Je suis désolée, je n'ai rien de mauvais à dire là-dessus. Je suis impressionnée. Je pense que je ne sais pas comment je vais... Je ne sais pas comment je vais revenir en arrière maintenant que j'ai découvert ça. Je ne sais pas du tout. Alors, je trouve que le contouring que ça fait est d'une beauté, d'une luminosité juste parfaite. Je suis réconciliée avec le contouring grâce à cette petite brosse. On peut le dire vraiment. Je la regarde amoureusement. Oh, je t'aime. Je pense que... Voilà. Je crois que ce truc-là va devenir tout simplement ma brosse de tous les jours pour appliquer mon fond de teint. Je suis juste scotché. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette Clarisonic étrange, très farfelue, qui franchement fonctionne super bien. Je suis agréablement surprise. C'est un produit que je vais garder, c'est certain, et que je vais utiliser. Je vais continuer à jouer avec. Je vais continuer à essayer avec d'autres textures, d'autres produits pour voir comment est-ce que ça réussit ou pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Évidemment, si vous avez envie que je teste d'autres produits un petit peu farfelus comme ça, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Laissez-moi votre avis aussi dans les commentaires. Je serai contente de vous lire. Je vous vois tout au long de la semaine sur Snapchat et Instagram. On est en vacances, on est au mois de juillet. Donc là, actuellement, il y a moins de vidéos qui sortent, évidemment. Donc, vous avez une vidéo par semaine. On se voit dans la prochaine vidéo dimanche prochain. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous vois dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501